Mesdames et Messieurs, depuis des semaines, la ville de Lugansk en Ukraine de l'Est est occupée et bombardée par l'armée ukrainienne. Et ceci alors qu'il y a encore actuellement dans la ville environ 250 000 habitants qui, depuis le 2 août, doivent se débrouiller sans eau, sans électricité, sans téléphone et avec toujours moins de nourriture. Parce que le gouvernement ukrainien ne fait rien au vu de la catastrophe humanitaire qui s'annonce, la Russie a entrepris il y a quelques jours une initiative en accord avec la Croix-Rouge internationale et le gouvernement de Kiev en acheminant à partir de Moscou vers les zones concernées environ 280 camions chargés de 2000 tonnes de matériel de secours. Les médias et les gouvernements occidentaux se sont appliqués à l'extrême pour reprocher sa sournoiserie à la Russie et à toute son action et ils ont décrié le convoi d'aide de la Russie comme étant une invasion déguisée et ont essayé si possible de le stopper. Ils répètent inlassablement, à la manière d'un moulin à prière, que ceci pourrait être une action militaire de la Russie, déguisée pour pouvoir faire entrer ainsi des munitions et des soldats. Et ceci, bien que la livraison d'aide ait eu lieu sans la participation de l'armée russe et encadrée par une organisation d'aide. En revanche, ces dernières semaines, le Canada a fourni au gouvernement de Kiev 30 tonnes de matériel militaire pour l'armée impliquée dans les combats. Et l'Amérique aussi soutient le dispositif militaire et de sécurité ukrainien à hauteur de 33 millions de dollars. L'OTAN, de même, garantit son aide aux militaires contre les prétendus séparatistes. Les agissements bellicistes ont été acceptés et commentés avec bienveillance par nos médias. Mais la Russie a été diffamée malgré tous les efforts de paix qu'elle a entrepris. Alors, les médias et les gouvernements occidentaux soutiennent une armée qui maltraite à l'extrême la population civile de l'Ukraine de l'Est. Elle la bombarde et la femme. Sans électricité ni eau, ces gens sont obligés d'accepter la façon dont le monde occidental livre toujours plus de matériel de destruction à leurs bourreaux, mais cherchent à empêcher que l'aide humanitaire nécessaire et urgente leur arrive en provenance de Russie. Cette façon d'agir contredit toute logique, éthique et morale et ne laisse supposer rien d'autre de la part de ces puissances qu'une escalade délibérée de la situation afin de provoquer la Russie à l'extrême. Et tout cela au dépend de personnes innocentes. Nous vous quittons avec une citation et un appel de John F. Kennedy « L'humanité doit mettre fin à la guerre, ou alors la guerre mettra fin à l'humanité. »